Salut à tous et bienvenue sur Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va voir une restauration un peu particulière. Je vous avais fait une vidéo sur Android, comment restaurer un smartphone sous Android avec un autre smartphone. Mais je ne vous avais pas fait la vidéo sous iOS. Donc si vous ne voulez rien rater de toutes ces nouveautés sous iOS, Android, Mac, Windows, abonnez-vous à la chaîne Vision Hightech, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Aujourd'hui le sujet de la vidéo va être que si vous désirez changer d'iPhone, vous achetez un nouvel iPhone et au lieu de vous embêter à le restaurer via iTunes, à le connecter sur votre Mac ou sur votre Windows avec iTunes, et bien ici je vais vous montrer comment le restaurer via un autre iPhone. Alors merci de vous abonner à la chaîne et c'est parti pour ce tuto juste après l'intro. Voilà donc je vous avais fait cette vidéo sous Android et aujourd'hui place donc à la vidéo sous iOS. C'est tout simple, vous venez d'acheter un nouvel iPhone, vous le sortez de sa boîte et vous arrivez sur l'écran de langue. Vous choisissez vos langues, français, pays, France et ensuite... Bonjour, en tête, configuration, option d'accessibilité, bouton. Vous allumez cet iPhone et vous tombez à gauche. Alors ici on est sur un iPhone 6S à gauche. Lorsque vous arrivez sur la deuxième page, l'iPhone 6S vous propose de se faire restaurer via un autre iPhone. Tout de suite vous les mettez côte à côte et ils se détectent entre eux. Ici, démarrage rapide, en tête. Approchez votre iPhone ou votre iPad actuel de cet iPhone pour vous connecter et lancer la configuration. Si votre autre iPhone ou iPad ne vous propose aucune option pour configurer cet iPhone, assurez-vous qu'iO11 ou ultérieur est installé et que le Bluetooth est activé. Vous pouvez également configurer cet iPhone manuellement. Voilà, donc il faut minimum avoir iOS 11 ou sinon vous devrez passer par la restauration manuelle. Ici, ce n'est pas le cas. On va pouvoir le faire via l'iPhone XS. Attention, si vous avez énormément de vidéos et de photos sur l'autre, il faut vraiment avoir exactement la même mémoire sur l'un comme sur l'autre. Si vous avez 64Go d'un côté, il faut avoir 64Go de l'autre. Vice versa. Ok, on continue cette manipulation. On nous demande de le configurer manuellement, ce n'est pas le cas. Le bouton qui est juste dessous est configuré manuellement. Ce n'est pas ce que l'on veut faire. On va partir donc sur l'iPhone XS. Nouvel iPhone, en tête. Utilisez votre identifiant Apple Christophe, Takara, Ogaswanadou et faire pour configurer votre nouvel iPhone. C'est ce qu'on veut faire. Continuer, bouton. On va continuer, c'est parti. Continuer. Attendre de l'autre iPhone, en tête. Placez cette image dans le cadre de l'autre iPhone. Une vidéo de milliers de points lumineux scintillants qui tourbillonne dans une sphère. Utilisez pour configurer cet iPhone lorsqu'elle est alignée avec le cercle bleu de l'écran de jumelage de votre autre appareil. Donc c'est facile, avec l'autre iPhone, vous allez le superposer au-dessus de l'iPhone 6S ou de votre iPhone. Et il va détecter automatiquement l'étiquette qu'il y a au centre de cet iPhone. Une vidéo de milliers de... Donc on prend l'iPhone, on le positionne au-dessus. Fermez. Bouton. Une fois que vous avez réussi à détecter ce code QR, en fait le code QR spécifique sur notre iPhone. Terminé sur le nouvel iPhone. L'iPhone XS Max nous demande de terminer sur le nouvel iPhone. C'est parti, on va terminer sur le nouvel iPhone. Gardez cet iPhone près de votre nouvel iPhone pendant le transfert des informations. Et il nous demande de garder l'iPhone près de l'autre iPhone pour sauvegarder les informations. Saisissez le code de votre autre iPhone. Alors ici, on nous demande de saisir le code que l'on a d'habitude pour déverrouiller l'iPhone, ce qu'on va faire tout de suite. Votre compte est protégé par le code de votre autre iPhone. Ce code est chiffré et ne peut pas être lu par Apple. Une fois le code saisi, il deviendra également celui de cet iPhone. On va le faire tout de suite. Code 0 sur 6 valeurs saisies. Alors une fois que vous avez tapé votre code, tout de suite, il va se passer... 3 En cours En cours Verrouillage d'activation Suivant Estompé Précédent 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 Suivant Verrouillage Suivant Estompé Verrouillage d'activation Cet iPhone est lié à un identifiant Apple C 5 cercles noirs Arrobas W 5 cercles noirs FR Connectez-vous à l'aide de l'identifiant Apple Identifiant Apple Chant de texte Modification en cours Mot de passe Alors ici, l'iPhone nous demande notre identifiant, notre idée Apple et notre mot de passe qu'on va taper tout de suite. Une fois que vous avez tapé vos identifiants, vous faites Suivant Suivant En cours Positionnez votre doigt Utilisez votre empreinte digitale au lieu d'un code ou de votre identifiant Apple pour les achats Alors maintenant, on peut utiliser notre doigt pour déverrouiller notre iPhone, ce qu'on va faire tout de suite. Continuer Bouton Annuler Bouton On pose le doigt Positionnez votre Positionnez votre Positionnez votre Positionnez Annuler Ajustez votre prise On doit maintenant passer par l'ajustement de notre prise Continuer afin de capturer le contour de votre empreinte Continuer Annuler Et on va continuer pour ajouter le contour de votre Positionnez votre Positionnez votre Annuler Terminer Touch ID est prêt Votre empreinte peut désormais déverrouiller votre iPhone Empreinte change Continuer Bouton Transférer les données En tête Vous pouvez transférer directement vos données pendant la configuration ou terminer leur téléchargement plus tard Transférer depuis l'iPhone Transférer directement vos données pour qu'elles soient disponibles sur cet iPhone dès la configuration terminée Durée du transfert Durée du transfert 55 minutes Ça fait un peu long Télécharger depuis iCloud Vous pourrez commencer à utiliser votre iPhone dans environ 15 minutes Vos données seront téléchargées plus tard via Wi-Fi Ici 15 minutes Autres options Boutons Autres options En cours On adopte des options, on les prend En cours Configuration de votre identifiant Apple Donc comme vous pouvez entendre, cette technique est très simple et en plus ultra accessible Gardez cet iPhone près de votre nouvel iPhone pendant le transfert des informations On a toujours les deux iPhones côte à côte qui sont en train de s'échanger des informations Configuration de votre identifiant Apple App et données En tête Indiquez comment vous voulez transférer les apps et les données vers cet iPhone Restaurer à partir d'iCloud Bouton Alors ici on nous demande comment on veut restaurer notre iPhone avec les différentes possibilités que nous offre bien sûr Apple Restaurer via un Mac ou un PC Bouton Transférer depuis un iPhone Bouton Ne pas transférer les apps et les données Bouton Alors ici le but de la vidéo était de vous montrer comment on pouvait transférer d'iPhone en iPhone Ici pour l'instant, je vais cliquer sur ne pas transférer les données, c'est parti En cours En cours La configuration peut prendre quelques minutes Comme vous pouvez entendre, toute l'accessibilité est présente via le VoiceOver Et Condition générale En tête Cette vidéo a pour but aussi de vous montrer que des personnes en situation d'handicap visuel sont entièrement capables de gérer des iPhones Que ça soit à partir du 4S jusqu'au 11 sans aucun souci On va accepter ici Envoyer Important Veuillez l'accepter Book Réglage de votre autre iPhone En tête Les réglages suivants peuvent être transférés depuis iPhone ou personnalisés individuellement En savoir plus Continuer Les informations concernant votre carte, votre position géographique Ainsi que les réglages et les données d'utilisation de votre appareil seront envoyés à Apple Et pourront être transmis avec vos informations de compte à l'émetteur de la carte ou à votre banque en vue de configurer Apple Pay Découvrez comment sont gérer vos données Boutons Continuer Boutons Configurer plus tard dans Wallet Boutons Ici on va configurer le côté carte bleue plus tard dans Wallet C'est parti on continue Configurer plus tard dans Wallet Icône Siri Images Des teams Alors on arrive sur Siri et pour la reconnaissance vocale Améliorer Siri et dicter En tête Aider à améliorer Siri et dicter en autorisant Apple à conserver le contenu Audio de vos interactions avec Siri et dicter sur cet iPhone Et sur tous les appareils HomePod et Apple Watch configurés avec ce dernier Apple peut examiner un échantillon du contenu audio conservé Vous pourrez modifier ceci ultérieurement dans les réglages de chaque appareil Ces données ne sont pas associées à votre identifiant Apple et sont uniquement conservées pendant une période limitée Vous savez que depuis iOS 13.3, iOS même 13 Beaucoup de choses ont été faites pour éviter pour la sécurité Aussi bien pour Siri pour éviter que Siri ait des oreilles un peu indiscrètes C'est à cet endroit là que vous autorisez ou pas si Apple peut servir de vos écoutes A propos d'améliorer Partager les enregistrements audio Bouton Partager les enregistrements audio Bouton Ici je vais les partager Partager les enregistrements Aider Apple à améliorer ses produits et services en autorisant l'analyse des données d'utilisation de votre iPhone Vous pourrez modifier votre choix ultérieurement dans réglages Analyse et config Partager avec Ne pas partager Partager avec Ici je vais partager Analyse d'app En tête Aider les développeurs d'app à améliorer leurs apps en choix Alors ici c'est pour aider Apple et les développeurs Donc je partage toujours Je valide Analyse d'app et partager Bouton Zoom de l'écran Choisissez la présentation de votre iPhone La présentation agrandie affiche de plus grands textes et commandes La présentation normale est davantage ajustée à l'écran Changez ceci à tout moment dans réglages Donc ici on a une configuration normale et une configuration pour les personnes malvoyantes Sélectionnez Normal On va prendre normal Agrandi Continuer Et on continue Bienvenue sur l'iPhone Démarrer Bouton On a enfin fini notre configuration Bienvenue sur l'iPhone Démarrer Bouton Et un petit bouton démarrer est présent Terminé Votre identifiant Apple peut désormais être utilisé pour configurer votre nouvel iPhone Terminé sur le nouvel iPhone Ok On a donc paramétré un nouvel iPhone grâce à un autre iPhone Avec une grande facilité et en toute accessibilité Alors dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo Likez-moi cette vidéo J'espère que cette vidéo vous aura plu Merci d'avoir pris un peu de temps sur Vision Hightech Et je vous dis donc à très vite pour la prochaine vidéo Abonnez-vous pour continuer à suivre tous ces tutos, démos et présentations Sur iOS, Android, Windows et Mac Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine Avertissement Vous identifiant un bonnet numéro 2 Si vous vous êtes récemment connecté à iPhone Ignorez cette notification Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine Salut à tous